Madame la Ministre, mon attention a été attirée par les notifications de la réunion du gouvernement du 25 février dernier, en particulier par celles relatives à l'adoption en première lecture d'un avant-projet modifiant le décret du 18 janvier 2018, portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, ainsi que le décret du 14 mars 2019, relatif à la prise en charge en centre communautaire des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement. Dans la mesure où cette initiative du gouvernement vise directement les clés de voûte du paysage de l'aide à la jeunesse, il me paraissait intéressant de pouvoir aborder avec vous les objectifs qui sont poursuivis. A ce propos, selon les échos qui émanent du secteur, il semblerait que le dit avant-projet de décret aurait notamment pour but de renforcer la sécurité juridique des droits des jeunes, et ce, sous le prisme, évidemment, du respect de la hiérarchie des normes, ainsi que des dispositions internationales auxquelles nous sommes tenus. En outre, il serait également visé l'harmonisation des prises en charge des jeunes dans les institutions publiques de protection de la jeunesse, ainsi qu'au sein du centre communautaire des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement. Tout cela augure évidemment d'une meilleure application des législations en vigueur, à laquelle je souscris et le groupe MR souscrit pleinement, mais force est de souligner que vous avez aussi nourri notre curiosité. Dès lors, Madame la Ministre, est-ce que vous pourriez faire le point sur les principales motivations et l'état d'avancement de ce dossier ? Concrètement, quels sont les points d'amélioration qui ont été identifiés au sein des décrets précités ? Et partant, quelles sont les corrections qui pourraient leur être apportées ? Est-ce que vous avez été sensibilisé par des situations de difficultés ou de besoins à pallier en provenance du terrain ? Et enfin, quel est l'état de la concertation sectorielle ? Et partant, quelles sont les prochaines échéances de ce dossier ? Je vous remercie. Merci. Madame la Ministre, à vous. Merci, Madame la députée. Le 25 février dernier, sur ma proposition, le gouvernement a en effet adopté en première lecture un avant-projet de décret modifiant le décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ainsi que le décret du 14 mars 2019 relatif à la prise en charge en centre communautaire des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement. Je vous confirme que les modifications proposées ont pour objet de renforcer les droits des jeunes via le renforcement de la sécurité juridique de leurs droits et l'harmonisation des prises en charge entre les jeunes qui sont hébergés en institutions publiques et ceux qui sont hébergés dans le centre communautaire pour mineurs dessaisis. Afin de renforcer la sécurité juridique des droits des jeunes, certaines des modifications visent à corriger ou à compléter les dispositions existantes en vue de se conformer aux normes et aux réglementations internationales et européennes. D'autres modifications visent à assurer le respect de la hiérarchie des normes en déplaçant dans le décret du 18 janvier 2018 des dispositions qui se trouvent actuellement dans l'arrêté du 3 juillet 2019 relatif aux institutions publiques de protection de la jeunesse. Les modifications apportées au décret visent également à assurer une cohérence dans la prise en charge des jeunes, qu'ils soient hébergés en institutions publiques ou dans le centre communautaire pour mineurs dessaisis. Cette cohérence concerne par exemple la définition des notions d'ordre et de sécurité, les décisions et les informations qui doivent être communiquées aux personnes exerçant l'autorité parentale à l'égard du jeûne et à l'avocat, les modalités relatives à la mesure d'isolement. Enfin, les modifications proposées ont également pour objet de répondre à certaines difficultés pratiques rencontrées par les institutions publiques et le centre communautaire pour la mise en œuvre des durées fixées par certaines dispositions des décrets. L'avant-projet de décret vise à faire des corrections légères mais très importantes aux deux décrets précités afin de renforcer les droits des jeunes et aider le personnel des IPPJ et du centre communautaire à les mettre correctement en œuvre. Par ailleurs, et parallèlement, le processus d'évaluation prévu par l'article 151 du décret 2018 et l'article 152 du décret 2019 a bien débuté et il nourrira à terme d'éventuelles nouvelles réflexions. L'avant-projet de décret proposé vise à répondre plus rapidement aux objectifs que je viens de rappeler. Ensuite de l'adoption en première lecture de cet avant-projet de décret, le gouvernement a sollicité l'avis du Conseil communautaire de la prévention, de l'aide et de la protection de la jeunesse et l'avis du comité d'avis pour la prise en charge en centre communautaire des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement. Leurs avis sont attendus dans un délai de deux mois à dater de la demande. L'avis de l'autorité de protection des données est également sollicité. Ensuite de ces avis, le texte sera soumis en deuxième lecture au gouvernement avant d'être envoyé pour avis au Conseil d'État. Je vous remercie. Merci. Une réplique ? Oui, voilà qui satisfait ma curiosité et qui m'éclaire effectivement sur l'articulation de tout le travail qui est mené autour de ce dossier. Donc je vous remercie, Madame la Ministre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada